Pour les champs transversaux, si maintenant on souhaite les étudier que ce soit pour le Galilée à gauche ou pour le Kepler à droite mais qu'on souhaite les étudier en tenant compte de la pupille de l'œil de la personne dans ce cas là la taille des champs va être déterminée comme d'habitude par le DO et les DC mais si on tient compte de la pupille de l'œil de la personne, c'est la pupille de l'œil de la personne qui est le DO dans les deux instruments et c'est la lentille L-OBJ qui est le diaphragme de champ voilà la disposition du DO et du DC et ce sont eux qui déterminent ensemble la taille des champs alors pour arriver à déterminer la taille des champs, bien sûr d'abord on va faire une chaîne d'images on prend la chaîne d'images classique et on rajoute, puisqu'on veut étudier non pas la taille de l'objet et des images mais du champ autour de des petits PL autour ABPL, A0B0PL, A'B'PL donc ça c'est la chaîne du bord du champ de pleine lumière qui se forme autour de chaque objet et de chaque image et quel est l'espace de travail le plus judicieux ? normalement il faut prendre l'espace où on aurait DO et DC de présents tous les deux or on voit que dans ce cas là, c'est strictement impossible d'avoir le DO et le DC tous les deux présents dans le même espace il y en a un qui est avant ELOC et l'autre qui est après ELOC du coup on va être obligé certes de choisir un espace de travail et d'y conjuguer le DO ou le DC qui n'est pas présent dans l'espace de travail qu'on a choisi alors on peut travailler dans l'espace intermédiaire et conjuguer le DO ou alors on peut travailler dans l'espace image et y conjuguer le DC c'est cette deuxième solution que je vais vous montrer parce que c'est celle que vous n'avez jamais croisé et ça va donc faire faire les champs d'une manière tout à fait nouvelle donc je choisis officiellement de travailler dans l'espace image donc ici je vais étudier les champs après la lentille ELOC pour les deux instruments ce qui veut dire que je décide alors que j'aurais pu faire autrement mais je décide que le tout premier champ que je vais calculer c'est le champ autour de A'B' après la lentille ELOC et comme il est à l'infini je ne vais pas avoir la taille du champ en millimètres comme d'habitude mais je l'aurai directement en angle, l'angle alpha' PL que vous avez déjà calculé mais par conjugaison là on va directement l'obtenir en faisant le schéma des champs donc je rajoute que là je vais me mettre dans l'espace image et avant même de pouvoir faire l'étude des champs et bien puisque dans l'espace image il n'y a que le DO je vais être obligé de ramener par conjugaison je vais le symboliser juste avec une flèche comme ça par conjugaison je vais être obligé de faire la conjugaison du DC à travers ELOC pour avoir delta DC qui lui va appartenir à l'espace image DC à travers ELOC donne delta DC j'applique les formules de Descartes habituelles pour connaître sa position alors pour le Galilée on conjugue le DC à travers ELOC qui est une lentille divergente et vu les conditions habituelles de cette conjugaison là je peux déjà vous dire que ça va faire que delta DC ne va pas être réellement dans l'espace image la conjugaison va donner delta DC virtuel c'est à dire avant ELOC donc delta DC va sortir quelque part avant ELOC il sort, il est virtuel mais ça n'empêche qu'il appartient ça c'est très très important puisqu'on a fait la conjugaison DC à travers ELOC donne delta DC qui appartient à l'espace image celui-là il appartient à l'espace image donc il va faire partie de mon schéma tout ce qui est colorié en vert va faire partie de mon schéma pour le Kepler on va conjuguer à travers une lentille convergente donc ça va être différent le delta DC va plutôt sortir du bon côté enfin en tout cas il va être réellement directement dans l'espace image donc je ne le repasse pas mais il appartient vraiment à l'espace image il y est réellement voilà du coup je sais dans quel ordre vont être mes éléments que ce soit le DC enfin delta DC le DO et mon plan des champs je ne le verrai pas puisque mes champs vont se former à l'infini donc pas du tout sur ma feuille du coup sur mon schéma pour le Galilée qu'est-ce que j'ai qui est colorié en vert en partant de la gauche vers la droite d'abord j'ai mon delta DC donc je vais le mettre comme ça ensuite j'ai mon diaphragme d'ouverture donc je vais le mettre comme ça et après j'ai mes champs donc j'ai A à l'infini et j'ai mes champs B'PL moyen total qui sont à l'infini pour l'instant je ne peux pas mettre le plan des champs donc ça attention c delta DC et ça c DO pour le Kepler c'est pareil c'est juste les distances en fait qui vont être modifiées donc là hop delta DC hop je me finis en bas quand même DO et plan des champs à l'infini alors vous remarquez par exemple enfin dans les deux cas que je ne mets même pas la lentille LOC c'est vrai qu'il y a une conjugaison en plein milieu là on le voit sur le schéma mais la lentille LOC n'étant ni DO ni le DC ou delta DC elle n'a aucun impact sur la taille des champs je ne vais pas mettre un élément sur mon schéma qui ne joue pas un rôle dans la détermination de la taille des champs ça ne sert à rien donc je ne mets pas et maintenant bon je vais le faire que pour le Galilée ce sera le même pour le Kepler je vais tracer mes 5 droites et là ça va être un petit peu différent normalement la première droite il faut que je trace depuis le plan des champs le pied des champs qui est très très loin à l'infini je lève ma règle je fais le alpha mini pour trouver mon DO alors oui là je vais le faire mais c'est juste que mon alpha mini pardon mon alpha mini il va c'est pas un alpha mini vraiment c'est je lève la règle depuis l'axe optique et le premier diaphragme que je touche à l'horizontale c'est le DO voilà ma première droite dans la version des champs à l'infini après c'est plus normal c'est à dire que depuis le centre du DO je vais lever la règle du centre du DO pour aller vérifier s'il veut bien me laisser faire hop voilà c'est bizarre oui là voilà du centre du DO hop jusqu'au bord de delta DC ça c'est la droite habituelle on sait à l'avance que ça va être le champ moyen normalement et ensuite mes deux autres droites habituelles les deux bords du DO reliés à un bord de DC enfin de delta DC ici donc ici bord supérieur du DO je vais la mettre en rouge voilà et une autre bord inférieur du DO comme ça ça ne va pas m'embêter voilà par exemple hop celle-là je vais la mettre en vert et ces droites là à l'infini vont former les champs ça ça fait vraiment bizarre où sont quelles droites correspondent à quel champ rouge noir et vert et bien le champ total est toujours le plus éloigné de l'axe optique si vous voulez à l'infini être très très éloigné de l'axe optique on voit que c'est la droite verte qu'il va falloir choisir donc c'est la droite verte ici qui donne B'PL à l'infini c'est la droite noire qui donne B' moyen à l'infini et c'est la droite rouge qui donne le champ de pleine lumière B'PL à l'infini du coup comment avoir les tailles on le verra en détail en exercice mais il faudra directement calculer les angles donc il n'y aura pas d'équation de droite il faudra se servir de triangle rectangle pour détecter en fait les angles de ces droites qui vont vers les champs par rapport à l'horizontale et ça va donner quelque chose alors je vais essayer de le repérer correctement pour que vous voyez bien là vous allez avoir le alpha prime moyen et on trouvera un triangle rectangle pour le calculer ici vous allez avoir le alpha prime total qui va être encore plus grand puisque encore plus incliné et ici vous allez avoir le alpha prime de pleine lumière directement calculable et quand vous aurez calculé ces angles ou l'angle de la pleine lumière par exemple uniquement et bien vous aurez trouvé directement la taille des champs transversaux à l'infini là où il y a A prime B prime et si on veut après ces angles ces valeurs d'angle on peut les conjuguer comme on fait d'habitude pour trouver la taille de A0B0PL et la taille de ABPL la taille de A0B0PL et le baile de A0B0PL de A0B0PL et le baile